...son public. On va faire une interview opinion publique. D'accord. C'est bien. Bravo, Corti. Bravo, Corti. Merci, Philippe. Le physique d'un homme ne séduit les Françaises qu'à 4%. Mais pour 53% des Françaises, c'est la personnalité de l'homme qui les séduit le plus. Et vous ? Moi aussi, c'est la personnalité. Le physique, s'il est là, tant mieux. Mais sinon, ce n'est pas le plus important. Et notre ami de Montréal, il était beau ? Il avait les deux. Il n'a plus rien maintenant. C'est terrible. 38% des femmes préfèrent le matin au réveil. Et 73% des femmes françaises préfèrent le soir au coucher. Moi, je préfère à n'importe quand. À n'importe quand ? Même en pleine émission, tu n'es pas... Justement, je voulais t'en parler. Ça prend une très belle tournure, cette émission. Ah oui, ça va être très bien, cette émission. Bon alors, justement, pour 34% des Français, c'est où il veut, quand il veut. Moi, ce n'est pas quand il veut, c'est quand je veux. Ah d'accord. Tu as compris ? Elisa, fiche 69. Tu vas le sucer ? Non. Non, ce n'est pas ça. C'est vous qui me posez une question. Je vous écoute. L'interview que vous avez faite avec Alain Prost, ça m'a donné une petite idée. Il y a une phrase du Dalai Lama que j'aime beaucoup qui dit « Oublie l'échec, mais n'oublie pas la leçon ». Et moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est quel a été votre principal échec dans votre vie et quelle leçon vous en avez tiré ? Pas mal, hein ? Bonne question. C'est pas mal. J'en ai eu tellement d'échecs. Disons que je me suis fait virer de la télé, par exemple, en 92-93, avec mon ami Laurent Baffi. C'est pas de ma faute, hein ? Donc c'est un échec, hein, parce qu'après j'ai passé trois ans dehors. Et la leçon que j'en ai tirée, c'est qu'il ne fallait pas se prendre au sérieux, pas avoir la grosse tête, pas se prendre pour une star. Et que les gens qui viennent ici le samedi soir, ils ne viennent pas pour moi, parce que si la semaine prochaine, il y a quelqu'un d'autre, ils viendront pour lui. Voilà. C'est la leçon que j'en ai tirée. Merci. Oui, oui. Alors, 56% des femmes préfèrent faire l'amour dans le noir. Et vous ? Moi aussi, j'aime bien le noir. C'est quelque chose comme ça de très mystérieux. C'est un peu chou. On peut imaginer des choses. Alors, 33% des femmes disent toujours ou souvent à leur partenaire ce qu'elles souhaitent qu'ils lui fassent. Et vous ? Moi, j'ose pas trop. Ah non ? Mais qu'est-ce que t'aimerais bien qu'on le fasse ? Là, vous pouvez le dire, oui. Je le laisse improviser. Ah d'accord. Et s'il improvise pas bien, il est jeté, quand même. Oui, il a une deuxième chance. Ah, une deuxième chance. Très bien. Au tirage. Elisa, 49% des femmes refusent de se faire attacher. Et vous ? J'ai jamais essayé, mais ça doit être sympa. J'ai jamais essayé ? Non. Ah, c'est sympa. Enfin, il y a attaché à attacher. Je sais pas si on prend un foulard de satin et qu'on attache un bras au lit, ça peut être un peu sensuel. Mais le côté, genre, ligoté, je suis pas sûre que je sois trompe. C'est le début, c'est le début. On a ligoté, baïné, demande de rançon, là. Alors là, je suis pas d'accord. Alors là, je suis pas d'accord du tout. 66% des femmes sont choquées par les pratiques sadomasochistes. Et vous ? Moi, je suis pas choquée, mais ça m'intéresse pas, en tout cas. Pas du tout. Non, chacun fait ce qu'il veut. Après, c'est la vie privée, c'est l'intimité. Je suis pas particulièrement choquée, mais ça me tente pas. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui aime la tendresse et la sensualité. Faire mal ? Calme-toi. J'aime pas trop qu'on me fasse mal. Mais vous, vous aimeriez faire mal ? Non, non, je supporte pas faire mal à quelqu'un. Et avoir mal non plus ? Non plus. Fouettez ? Calme-toi. 39% des femmes, c'est beaucoup. Refuse la fellation, et vous ? Non, moi, je refuse pas. Magnéto, Serge. Alors, oui, 65% c'est plus, avec 39% pour la fellation, mais c'est 65% des femmes, refusent des relations à 3. Moi, je refuse pas, j'ai jamais essayé, j'en ressens pas le besoin, je suis très bien à deux quand j'étais à deux. 71% des gens seraient choqués qu'un couple d'amis proches leur propose d'aller dans un club échangiste. Et vous ? Bah, je pense que je serais curieuse, mais que j'irais pas, quand même. Vous êtes jamais allée ? Non. Non, non. Moi, je promis, je suis jamais allée. Jamais allée ? Non. Je suis curieuse de savoir comment ça se passe, et d'un autre côté, j'ai pas très envie d'y aller, donc c'est très ambigu. Enfin, on va voir ce qui va l'emporter, c'est la curiosité, à mon avis. Ah, après l'amour, 36% des françaises se lavent, 29% dorment, 8% fument, 7% boivent ou mangent, 6% recommencent, c'est pas beaucoup quand même, 6%, 5% regardent la télé, et vous ? Moi, j'aime bien rêver, regarder la personne avec qui je viens de faire l'amour. On va rester là-dessus, c'est beau. Voilà, Elisa Tomati, mesdames, messieurs, moi, je t'aime pour rien.